Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies du lundi 6 septembre 2021, je vais y arriver, ça commence bien, donc j'espère que vous portez tous très bien et surtout je voulais vous demander si vous avez passé une bonne rentrée, j'espère que la rentrée s'est bien passée aussi pour vos enfants si vous en avez aussi, donc voilà, alors on va commencer les amis, on va voir un petit peu, j'avais envie de changer pour aujourd'hui, donc on va partir ici sur des énergies un petit peu angéliques, voir quel message on nous donne pour ce début de semaine, qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau des messages, alors je vais continuer à mélanger, je vais voir quand ça ressort, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des messages, hop, donc une, deux et trois, alors, hop, je vais le mettre ici, donc nous avons changements heureux, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont oeuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie, dans votre vie, pardon, de vrais changements qui vous seront bénéfiques, les choses s'améliorent et commencent à bouger, les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement, vous allez peut-être devoir prendre les décisions rapidement, ayez confiance et laissez-vous guider. Ensuite, on a le 5 de la prospérité, Intéressant les messages que nous avons, et nous avons l'aide de l'émotion, une idylle née et vous sentez que vous tombez amoureux, attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie, personne à la fibre artistique, idéaliste et surtout ce qui touche à l'amour. Donc là, concrètement, on nous parle d'un changement, on nous parle de quelque chose où vos prières ont été entendues, ça va permettre d'opérer des changements, de faire bouger les choses. On a quand même ici le fait que vous n'êtes pas seul, on vous dit que vous êtes soutenu, sentez cette énergie qui est autour de vous, qui vous accompagne et qui vous prête main forte pour mettre en place des changements. Et là, par contre, on vous disait attention pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, prenez le temps, attendez un petit peu, peut-être que ce soit le bon moment ou que vous le ressentiez à l'intérieur de vous. Et ensuite, on a l'aide de l'émotion. Donc là, ça peut être une concrétisation amoureuse, une idylle qui se concrétise, une lettre d'amour, des messages que vous allez recevoir. J'adore ce jeu, il est vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Là, je l'ai ressorti dernièrement. Voir un petit peu aussi les énergies qui m'accompagnent, j'aime bien l'utiliser. Donc, ici, on va voir, on va continuer, on va prendre le le normand. Alors, il y aura des discussions, ça va être une journée de communication, d'échange. Peut-être que vous allez exprimer des choses aussi qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie d'exprimer, qui sont importantes pour vous. Ça peut nous montrer cela, en tout cas. Alors, oui, alors on a des discussions qui vont amener des ressentis, où vous allez pouvoir parler de quelque chose et ça va vraiment vous permettre de poser des mots sur des ressentis que vous avez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, les amis ? On a le trèfle, le trèfle qui nous parle d'opportunités. Donc, les communications que vous allez avoir sont plutôt positives. Ça va faire bouger les choses. Je pense que vous allez dire quelque chose ou entendre quelque chose qui va provoquer des déclics et qui va permettre d'attirer de la chance dans ce que vous vivez. Là, on est bien parti. Il y a de belles énergies quand même. J'espère que ça continue. On a l'ours. Alors, ça saute les cartes aujourd'hui. On peut parler de gains financiers, d'opportunités avec la carte du trèfle. Il peut y avoir une énergie forte, une énergie très, très puissante. Ça peut être aussi une personne qui vous protège, quelqu'un de protecteur. Allez, on fait la coupe. On a le livre et nous avons l'encre. Donc là, il y a un attachement. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. On va décrypter. Pour certains, ça peut être une formation qui se concrétise. Un attachement, une formation qui est officielle. Ça peut être des révélations qui vont permettre de s'attacher à quelque chose ou d'ancrer une situation. Mais ça peut être aussi, ici, dans ce que je ressens, ça peut être aussi quelque chose qui est révélé, qui va vous permettre de vous libérer comme d'un boulet ou de quelque chose qui a été accroché à vos pattes depuis un certain temps et qui va vraiment se libérer. Là, on parle de communication. Vous voyez, vous allez communiquer et ça va peut-être vous permettre d'apporter des révélations. En tout cas, on sent que vous avez un attachement à quelque chose. Il y a quelque chose qui se libère. Il y a un boulet au pied que vous enlevez ici pour cette journée. Attention, on a le serpent. Quand cette carte ressort, ça peut être un présage de jalousie. Mais bon, voilà. Ici, on vous dit, faites attention à la jalousie ou à certaines choses qui peuvent bloquer un petit peu vos projets. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va faire un tirage ici pour voir qu'est-ce qui se passe concrètement dans les énergies. Pardon, j'ai ma voix qui me lâche par moment. Hop, et voilà. Alors, ici, eh bien voilà, on a des communications qui ressortent. Alors, peut-être pour certains, avec les oiseaux, ça peut être des communications aussi très fraternelles. Alors, je pense qu'il peut y avoir des échanges avec une personne. Alors, ça peut être une... Alors, dans ce que je ressens, ça peut être des échanges par rapport avec une sœur, avec un frère. Ici, et on voit que vous avez quand même du stress. On voit qu'il peut y avoir des communications qui arrivent à vous, mais ça vous stresse un petit peu. Alors, on va regarder. On a l'arbre. Alors, l'arbre qui va dégager ici une énergie très ancrée, très stable. L'arbre, ça peut parler de votre bien-être, de votre santé aussi. Ça peut être une énergie très concrète. Donc, pour cette journée, vous aurez des communications qui vont être très ancrées. Mais on peut nous parler aussi de tout ce qui concerne la santé, le bien-être. Alors, on a les poissons. Les poissons qui vont nous parler de projet. Vous voyez, on avait cette notion d'indépendance qui était ressortie avec le 5 de la prospérité. Et là, pour certains, j'ai l'impression que vous êtes en train de concrétiser ou de renforcer un projet indépendant, de mettre en place quelque chose d'assez fort. Alors, c'est ce qui peut ressortir. Par contre, il y a de la peine. Ou il y a quelque chose qui vous fait souffrir dans une situation. On sent quand même que vous avez envie de concrétiser quelque chose. Vous avez beaucoup d'émotions. Alors, avec la carte de l'arbre, la carte des poissons, ça peut être aussi tout ce qui est lié... Comment je dirais ? J'arrive pas à trouver les mots. Aidez-moi. Tout ce qui est lié à l'eau dans le corps. Donc, peut-être recharger un petit peu, buvez un petit peu plus d'eau aussi. Ça peut être le fait de faire attention à ça. On a aussi les étoiles et la carte de l'encre. Donc là, il y a une sérénité qui va s'ancrer. Pour moi, vous allez sortir de la tristesse. Mais ce qui va vous aider, c'est une concrétisation. C'est quelque chose qui va s'ancrer concernant vos projets. Ou bien on nous dit que votre attachement, ce qui vous aide, c'est votre foi. C'est votre spiritualité qui vous aide à vous ancrer, à concrétiser vos projets. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose de stable par rapport à votre bien-être. Il y a quelque chose qui s'ancre. On a l'enfant. Ah, il y a un renouveau amoureux. Ici, il y a un renouveau amoureux avec une personne qui peut être très indépendante. Peut-être quelqu'un qui est à son compte. Ça peut avoir un rapport avec les enfants aussi, pour certains. Peut-être qu'il y a une personne qui est proche des enfants ou qui travaille avec les enfants. Et là, on sent que vous allez concrétiser une relation amoureuse ou qu'il y a une relation très karmique qui quand même fait, quand même, vous avez comme un boulet au pied par rapport à cette relation où il y a quand même quelque chose qui bloque un petit peu encore. Et on a le chien avec le jardin. Alors là, il y a de la souffrance dans une amitié. Où il y a quelque chose, il y a un ami qui est en souffrance. Il y a une personne qui souffre un petit peu ici, qui a du mal à retrouver la sérénité, qui a du mal à s'ancrer. Et je pense quand même que vous allez avoir une stabilité par rapport à vos relations. Vous allez concrétiser peut-être un amour, une relation qui va s'ouvrir, des choses qui vont changer, qui vont se stabiliser. Mais j'ai quand même le sentiment ici que vous êtes en pleine remise en question sur quelque chose qui est affectif. Donc, vous avez besoin aussi de stabiliser une relation, de concrétiser quelque chose. Et en même temps, ce que je ressens pour certains, c'est quelque chose de nouveau par rapport à l'indépendance. Et là, on me dit qu'il y a quelque chose en rapport peut-être avec les enfants, avec le bien-être. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose auquel vous êtes attaché. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en souffrance, quelqu'un qui est en difficulté par rapport à des ressentis ou à une situation en particulier. Alors, on va continuer. On va prendre ici le 77. Voir un petit peu ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les énergies ? Je ne sais pas si vous avez beau temps. Ici, il fait très beau temps. Et vous voyez, l'arbre ressort. Donc, il y a quelque chose en rapport avec le bien-être, avec la santé, même si pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est un sujet que je ne développe pas trop. Mais la santé, ici, j'ai l'impression où il y a quelque chose qui vous ancre. Il y a quelque chose qui se stabilise, en tout cas. On a une sensation quand même de porte fermée, mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à une porte qui a été fermée ou quelque chose qui a été bloqué. On sent qu'il y a une protection. Il y a quelqu'un, oui, peut-être quelqu'un, un ami à vous, qui est en train de s'ancrer, qui est en train de concrétiser un projet. Attendez, parce que ça me gratte. Quelqu'un qui est en train de concrétiser un projet. Il y a un attachement par rapport ici au bien-être. Il y a de la chance. Il y a des opportunités par rapport à une amitié ou à de la complicité. En tout cas, je pense qu'il y a un attachement fort sur le plan amical. Et qu'il y a une relation qui commence, qui attire la chance. Il y a une relation qui attire la chance à vous. On vous dit de discuter. On vous dit d'échanger. Vous allez avoir des situations imprévues par rapport à une amitié, justement. On parle quand même de communication ici par rapport au bien-être. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de discussions en ce qui concerne le bien-être pour cette journée. Je pense que c'est une énergie qui va être très importante quand même. Attendez, parce que j'ai trop de cartes. Je vais tirer deux autres messages. S'il vous plaît, les guides. Alors. Deux autres messages. Donc, il y a une situation imprévue. Peut-être ici, tout ce qui concerne le chakra de la gorge aussi. On vous dit de parler. On vous dit de dire les choses. Il y a peut-être quelque chose qui est coincé ou que vous n'arrivez pas à dire dans une relation. On vous dit de le dire, de l'exprimer. De ne pas rester bloqué ici par rapport à des conversations. Alors, on a une révélation qui va arriver à vous par rapport à un homme en particulier. Ici, il y a une personne avec qui vous avez une relation forte. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de négatif. Soit vous êtes jalousé par rapport à cette relation. Soit ici, on nous dit que dans un lien, il y a quand même pas mal de jalousie ou d'énergie toxique un petit peu autour de ce lien. Donc ça, ça concerne vraiment votre intimité. Après, j'ai l'impression quand même que vous allez avoir des déclics ou des révélations qui vont arriver en lien avec cette amitié, en lien avec ce lien important. Il va y avoir de l'inattendu par rapport à une personne ici. Par rapport à une personne qui va provoquer une chance. Ou bien, vous allez avoir un déclic par rapport à une chance qui va arriver dans votre vie. On vous dit de discuter parce que ça va permettre... Alors voilà, j'ai le message. On vous dit de discuter parce que ça va permettre d'ouvrir la communication. Ou de libérer la parole sur des échanges ici qui étaient importants. Des choses qui étaient importantes à dire depuis longtemps. Et on a le consultant, l'énergie masculine. Donc là, on voit quand même une personne avec qui vous avez une relation forte ou avec qui vous partagez quelque chose de fort. Donc voilà ce qu'on nous dit ici dans les énergies. Alors, je vais tirer quelques cartes du tarot. Éclaircir un petit peu ici au niveau des messages, au niveau des conseils qu'on peut avoir pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On a le cavalier de coupe et on a le mât. Donc quelqu'un qui vient à vous une proposition amoureuse ou une proposition de l'être aimé. Et on se lance dans quelque chose. Ou on fait... Voilà, on se lance, on prend de nouvelles décisions. On va de l'avant. En tout cas, on a envie de se lancer. Mais attention à ne pas trop se précipiter. Parce que ça peut être un désir de changement. Et en même temps, j'ai l'impression que vous avez envie énormément de vous lancer. Mais c'est rempli d'émotions. Ici, il y a un désir fort quand même. Par rapport à ce lancement ou ce nouveau départ que vous prenez. Alors, on va tirer quelques cartes conseils. J'ai une mouche qui me tourne autour. Elle m'aime bien, je crois. J'espère que je vous fais rire quand même parce que... Alors, une, deux et trois. Quels sont les conseils ? Ah, roi d'épée, analysez bien la situation. Analysez bien. Le roi d'épée, c'est quelqu'un d'assez imposant. C'est toujours quelqu'un qui dirige en quelque sorte. Donc, ça peut être aussi bien un avocat, un médecin, un notaire, quelqu'un qui va gérer un projet. Et vous voyez, on a l'as de denier. Donc là, j'ai l'impression que vous allez peut-être être aidé par rapport à un projet financier que vous avez. Où on vous dit de rester focalisé sur quelque chose. On a l'impératrie. Non, on a la papesse, je me trompe. On a le trois d'épée. Et on a le huit de denier. Qu'est-ce qu'on essaie de nous dire ? On essaie de nous dire que vous avez des blessures qui sont ancrées ici. Des blessures sur lesquelles vous travaillez. Il y a vraiment quelque chose sur lequel vous travaillez pour libérer justement ces blessures. Et peut-être que vous allez avoir des réponses par tout ce qui est occultant. Alors, peut-être pour certains, si vous faites des tirages de cartes aussi, vous allez peut-être avoir des réponses en lien avec cela. Et vous allez pouvoir vous libérer de certaines blessures. Pouvoir travailler sur les choses. Après, on vous dit aussi de prendre le temps par rapport à un travail. Vous travaillez avec minutie sur quelque chose. Et on vous dit ici, il y a possiblement quelque chose qui va vous permettre d'analyser une situation. Puisque la grande prêtresse, lucidément, c'est une énergie qui va analyser les choses. Qui va être très intense, très profonde. C'est pour ça qu'on la voit ici en tirage de cartes avec sa boule de cristal, le petit chat. Donc, c'est une énergie très intense et très profonde. Donc, vous avez besoin quand même d'aller en profondeur pour cette journée. De ne pas rester focalisé sur tout ce qui est superflu. Mais vraiment d'aller en profondeur sur les choses. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui peut être des blessures qui ne sont pas encore guéries. Ça peut être un chagrin d'amour. Ça peut être quelque chose qui est encore à l'intérieur de vous. Qui fait que vous n'arrivez pas encore à vous libérer de ces blessures. Ou c'est encore attaché en vous. C'est encore accroché à vous. Et on a le 8 de donier. Donc là, qui va représenter la minutie, le fait de donner des efforts. On voit cette sorcière qui prépare ici une soupe magique, je dirais. Donc ici, c'est vraiment le fait que vous travaillez sur quelque chose. Ou que vous faites les choses avec minutie pour vous libérer ici de blessures. Mais ça peut être aussi bien des blessures. Ce n'est pas que des blessures. C'est des blessures de cœur. Mais ce n'est pas que sur le plan amoureux. Ça peut être des blessures, par exemple, familiales. Avec une relation. Ou dans une situation dans laquelle vous vous sentez blessé. Et vous travaillez sur ça pour vous en libérer justement. Donc ça peut faire écho à ça aussi. Alors, on va continuer. On va prendre du coup ici l'oracle coup de cœur. Et pour le coup, j'ai vraiment un coup de cœur pour celui-ci. Je ne sais pas s'il vous parle, vous. Mais moi, je l'adore. Vraiment, je le trouve très précis pour le coup. Très, très précis. J'ai vu certaines personnes qui m'ont... J'ai reçu des messages de certaines personnes qui m'ont demandé où le trouver. Donc c'est un jeu que vous pouvez retrouver auprès de la créatrice qui est Amandine Boquet. Donc elle a son site. Et vous pouvez retrouver ses jeux, ses créations. Parce que je trouve qu'elle a fait de belles choses. Donc je voulais vous le partager. Voilà, Amandine Boquet. Et donc ici, vous avez le coup de cœur. Pour l'oracle coup de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux ? On a la chance et on a le profit. Attention qu'on n'essaie pas de profiter de vous, justement, par rapport à quelque chose que vous allez recevoir. Peut-être ici, alors ça peut aussi bien parler sur le plan affectif aussi. Peut-être que vous allez avoir une chance, justement. Mais on va essayer. Je pense que c'est ça. On va essayer de profiter de cette chance que vous avez. Donc ça, c'est une mise en garde un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan amoureux ? Alors, ici, on a les divertissements. Alors, peut-être des moments de partage, justement. Des sorties, des restaurants. Ça peut être vraiment le fait que vous allez partager des moments à deux. Mais par contre, il y a quelque chose qui bloque. Alors, pourquoi ? Parce que vous ressentez quelque chose. Vous n'êtes pas guéri des blessures. Ou il y a quelqu'un qui vous jalouse dans une relation. Il y a quelqu'un qui vous jalouse dans une union. Ici, ah oui, il y a une femme. Il y a une femme qui vous jalouse de cette union. Bon, bah tant pis. C'est votre bonheur ici. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui est jaloux de votre chance. Qui essaie de profiter de vous. Alors, je pense qu'il y aura de la chance. Et il y a une surprise qui arrive à vous. On parle de communication sur les réseaux aussi. On parle d'invitations. Le destin. Vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose. Alors, concrètement, on sent que vous êtes en train de passer un cap par rapport à une personne. Vous ressentez un lien important. Et vous avez de nouvelles opportunités. Vous allez peut-être avoir une invitation. Qui est sur votre chemin ici. Parce que je pense que c'est une personne avec qui vous vous sentez relié. Avec qui vous avez quelque chose d'intense. On sent de la surprise aussi. On sent que vous allez... L'être aimé, en tout cas, va vous faire une surprise. Et ça vient ici. Peut-être qu'il va vous proposer quelque chose. Il va vous inviter à faire quelque chose à deux. Et on sent de la chance aussi. On sent que vous allez attirer à vous des changements. Mais pourquoi cette carte du deuil ? Parce que je pense que vous êtes en train de guérir des blessures. Peut-être que vous étiez attaché à une relation où il y avait beaucoup de fusion. C'était un amour fusionnel. Et vous n'arrivez pas encore à vous libérer de ça. Vous êtes en plein deuil de quelque chose qui est encore accroché à vous. Et on a la chance. Donc, de nouvelles opportunités ici. Une invitation à venir ou quelque chose qui va changer les choses vraiment dans votre vie amoureuse. Je pense que le destin vous relie à une personne. Ou vous vous sentez relié. Vous voyez, il y a une notion d'équilibre aussi dans une relation. Je vous mets comme ça parce qu'on ne voit pas bien les cartes. Effectivement, il faut que je m'en occupe. On a la chance. Donc, quelque chose qui va changer et dans lequel vous allez retrouver de l'équilibre. Et on a quand même cette notion d'invitation. Donc, ça va faire changer les choses. Il y aura cette notion d'équilibre. Il y aura cette notion de surprise. Vous allez recevoir quelque chose de manière inattendue aussi. Donc, voilà les amis. J'espère que ça vous a parlé en tout cas. Alors, on va voir un petit peu les messages des breloques. Donc, j'ai repris ma petite plante. Alors, ici, on a de la sérénité dans le foyer avec une personne. Donc, là, c'est assez serein. Ça va être bien. Ça va être apaisé. Vous allez vraiment en créer quelque chose. On parle aussi ici d'une protection angélique par rapport à un voyage. Si vous devez vous déplacer, on vous dit que vous êtes protégé. On a le chiffre 5 au niveau d'une amitié. Alors, là, ça peut être signe de conflit dans une amitié. Le chiffre 5, en général, c'est qu'il y a une notion de combat, que les choses sont un petit peu bloquées. On a la chance également au niveau amoureux. On peut avoir une notion de saisir quelque chose, d'avoir une... Alors, comment dire ? Je cherche le mot. D'avoir quelque chose d'inattendu au niveau affectif, d'être surpris par quelque chose. On a une transformation sur le plan familial. Et là, ça peut être avec le signe du capricorne. En tout cas, on sent qu'il y a une période de deuil, une période de transformation qui se met en place en rapport avec la famille. Et on a quand même quelque chose d'assez... qui vous bloque quand même. De manière générale, vous avez peut-être une personne toxique autour de vous. Il y a quelqu'un qui essaie de vous bloquer, qui essaie de vous ralentir. C'est ce que je ressens. Et on a aussi... On a quand même beaucoup d'émotions en rapport avec la famille et ce signe du capricorne. On a quelque chose qui ressort de fort. Une transformation importante. Ça va provoquer quand même des énergies assez subtiles à l'intérieur de vous. Mais je pense que vous allez créer un lien fort avec ce signe, justement. Vous allez vous rapprocher du signe du capricorne. Il y aura une relation forte qui va se créer. Alors, on va tirer des messages. Donc, on va partir aujourd'hui sur les gardiens de la lumière. Et vous aurez le choix entre la jade et la pierre de lune. Donc, deux énergies ici. Et on va donc voir quel message on nous donne pour chacune des pierres. Allez, on fait la coupe. Voilà. Donc, la jade, le jade. Le jade, je me trompe tout le temps. Et la pierre de lune. Donc, je vous laisse le temps. Allez, on commence avec le jade. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette pierre ? Odin, vision médiumnique. Votre troisième oeil est ouvert. Voyez la vérité telle qu'elle est. Et suivez votre intuition. Alors, Odin, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette pierre ? Alors, on vous dit... Ah oui, j'ai oublié de vous dire le jade. Le jade, c'est une pierre porte-bonheur. C'est une pierre de chance. C'est une pierre qui attire les gains, les opportunités. Donc, vous pouvez la mettre dans la poche. Et ça peut être des gains sur le plan financier, sur le plan plus subtil. En tout cas, elle permet de débloquer la chance. On vous dit... Vous êtes courageux à voir au-delà de ce que vous montrent vos yeux physiques. Regardez à l'intérieur et suivez votre intuition ou vos visions médiumniques. Vous aurez peut-être envie de faire des projets. Il est important de garder votre mental et votre énergie concentrés sur le meilleur résultat possible. Des signes et des symboles de lumière viendront vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Remarquez les êtres ailés qui croisent votre chemin comme un clin d'œil d'Odin. Et les gardiens de la lumière pour vous faire savoir qu'ils reconnaissent votre travail. Donc là, il y a un travail médiumnique qui est en cours. Votre troisième œil est en train de s'ouvrir. Vous êtes en train de voir les choses. On vous montre les choses. Et ici, nous avons la pierre de lune. Donc qui est une pierre de féminité, de croissance. C'est une pierre aussi de fertilité. Et c'est également une pierre qui va développer l'intuition et les ressentis. Qu'est-ce que nous avons ? Le divin directeur, intervention et objectif. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé. La joie est votre objectif. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le divin directeur ? Alors, je vous lis le message. Une intervention divine est en cours. Ce qui se passe dans votre vie offre un vrai tournant d'apprentissage pour votre âme. Vous commencez à devenir conscient qu'il y a un but à votre vie. Cela vous met en joie. Loin d'être une corvée, c'est une activité qui vous procure du plaisir. Votre carrière peut être un complément à votre objectif. Mais elle ne peut le définir. La voie que vous suivez maintenant est la bonne. Et l'univers vous encourage à continuer. Donc, vous voyez, ici, il y a une intervention de vos guides. Donc, vous êtes en train de recevoir des messages importants sur ce que vous traversez. En tout cas, il y a une intervention divine dans votre vie. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. Encore une fois que vous avez passé une belle rentrée. Je n'étais pas là vendredi parce que je me suis reposée. J'étais complètement à plat. Les batteries étaient à plat. Donc, voilà, en tout cas pour la guidance de la journée. Je vous fais de gros poutous. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime. Donc, ça m'encourage énormément. Et également, pour ceux qui le souhaitent, à vous abonner. Donc, vous faites de gros, gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un très grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada